Goal, goal et la... On a tout, let's go. Oui, je suis l'élu. Je suis l'unique prophète du pouvoir du Tiberium. Frère Martial sera bientôt à genoux et vous, mon enfant, serez celui qui l'abattra. Montrez-vous impitoyable, il le mérite. Cassez ta gueule ! Alors, mission Persuasion. La confrérie continue à se développer et à prospérer. Oui, mais le prophète ne peut prendre le risque de révéler sa présence sous peine d'attirer l'attention du GDI. Il faut trouver une fille de brou qui servira de prête-nom. Cain, dans son infinie sagesse, a décrété que Frère Martial, le renégat hérétique, était le candidat idéal. Un seul problème se pose, le pieux Martial estime que Cain est lui-même un hérétique. Persuadez-le du contraire. Non, c'est la seule campagne sur ce truc-là. Mais, il y a un mode domination. Marc indique que vous obéissez à un prophète de pacotille, à Cain. Identifiez-vous ou vous devrez en subir les conséquences. Nouvelle construction, en construction, nouvelle transmission. Martial se terre dans son bastion. Délogez-lu en détruisant sa forteresse. En fait, ils ont rajouté un mode domination où, en fait, c'est... C'est une bien jolie base. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, t'as une espèce de map-monde, de world map, avec des positions un peu dans l'esprit total war, avec des villes. Et tu dois en prendre... Chaque faction peut prendre possession des villes. Et en fait, les combats entre deux armées se font sur une map... En gros, une map d'escarmouche. Sauf que tu peux préparer ton armée avant de commencer la partie. Et dépenser des crédits pour commencer la map, avec déjà des bâtiments de construit, des super unités, des machins, des trucs comme ça. Et la particularité aussi qui est intéressante, c'est que t'as des sous-factions. C'est-à-dire que, pour le GDI, tu vas avoir plusieurs sous-factions, avec des unités différentes. Et ça, c'est cool. Et du coup, ça, pour chaque... Chaque civilisation, le node screen est GDI, bien sûr. C'est vraiment cool, ce truc-là. Et puis, évidemment, il y a des milliards d'unités, de nouvelles unités, des nouvelles technologies, tout un tas de trucs. Il est... Elle est assez cool, cette extension. C'est juste dommage, du coup, avec une seule campagne. Mais d'un autre côté, ça se comprend dans le sens où, en fait, la campagne, c'est... La campagne qu'on joue, ça se passe entre le CNC2 et le CNC3. Après la chute de Kain dans... Dans CNC2, où, du coup, tout le monde le pense mort. Et donc, là, comme on le voit, il y a des nouveaux groupes qui émergent, des nouveaux prophètes, comme ils disent, qui émergent. Et du coup, le bon Kenny, il doit recréer son... On va dire son armée, quoi, son groupe. Et ça explique un peu pourquoi il n'y a pas d'autres campagnes, finalement. Parce que s'il y avait une campagne du GDI en mode... Bah, on bat Kain, ça aurait... Il n'y aurait pas eu de suite, quelque part. Donc, il n'y aurait pas eu de CNC3 si on l'avait battu dans le 2.5, on va dire. Mais il reste quand même vachement cool. Après, l'intérêt de ce jeu-là, c'est d'avoir fait toute la série. Pour vraiment avoir tout le scénar. Parce que même dans les briefings qu'ils montrent, dans ce jeu-là, ils reprennent des images et des personnages qu'il y avait justement dans le 2. Donc forcément, quand on ne l'a pas fait, on rate des petits détails, quoi. Des petits détails sympas. Et le CNC2 qui est, selon moi, le meilleur. Et de très loin. Celui-ci est très bien aussi, mais... Ah, le 2, il est quand même... Il est quand même assez extraordinaire. Après, c'est une autre époque, mais... Mais c'était cool. Il commençait vraiment à mettre une vraie mise en scène avec des vrais acteurs, une vraie histoire dans les vidéos. Pas juste un mec qui t'explique son briefing en mode... Bon, ben là... Sur la prochaine mission, il faut que tu ailles buter les méchants et... Et genre, ça s'arrête là, quoi. Ah, vraiment, c'était presque un mini-film... Enfin, presque un film, finalement, qu'ils avaient fait, et c'était vachement cool. C'est pour ça que... Ça fait des... Ça fait partie des RTS qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. Quand on aime bien le style, évidemment. Ah, il y a un petit... Un petit dépôt de... De minerais, là. Ok, ok, ok. Oh, putain, il y en a plein, là ! Waouh ! Bah, c'est ça, c'est clair. Bah, ouais. C'est vachement bien. Non, c'est... C'est vraiment un taf de bourrin qu'ils ont fait. Allez, il me faut des soussous, les gars ! En même temps, je fais deux raffineries à 3 000 balles chacune en même temps. C'est pas étonnant que ça prenne du temps. J'espère juste que je vais pas me faire agro. Par une armée énorme ! Comme à la game d'avant. Ok, bon, après, là, on a du Tiberium bleu, ça devrait y aller. D'ailleurs, tiens, on va envoyer les collecteurs là-bas, direct. Unité ennemi. Où ça ? Par où ? J'ai pas vu d'où il vient. Allez, go. Mais ça, ça sent le coup que pour la Lightless se développer. Et après, on va se prendre une vague d'attaques non-stop dans la tronche. Ils aiment bien faire ça. Allez, hop. Ouais, vas-y, là. Hop. Ça ira très bien. Hop. Merde. Hop, là. Clac. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Ok, j'ai des canons laser. Ça, c'est cool. Qui commence à sortir ? Tour de déflexion, on s'en fout. Les tours de déflexion dans la campagne... Je suis pas sûr que ça a un réel impact. On n'a pas d'objectif secondaire pour l'instant. Bon. On va développer tranquillement. Je suis pas sûr d'avoir les... On n'a pas les bombardiers, je crois, encore. Quoique. Peut-être qu'on a les bombardiers. Ah, non, pas encore. Ah, encore une unité ennemi ? Ah, mais c'est des patrouilles qui passent en bas. Ok. Pas de panique. Ah oui, les missiles au tibérium, c'est vrai. Ah, c'est fort, ça, c'est bien. Les missiles au tibérium... Ça fait partie des nouvelles améliorations qui sont quand même assez stylées. Allez, on va doubler les... On va doubler les moyens de prod. On va cliquer toutes les mêmes améliorations. Et bien sûr, utile, bien évidemment. Ah, le jeu, il est... En vrai, pour son âge, il est magnifique. Pour son âge, ce jeu, il est foutrement magnifique. C'est impressionnant. Et il vieillit pas, en plus. C'est ça qui est fou, c'est qu'il... Il vieillit pas, quoi. C'est un jeu, j'y jouais déjà, il y a... Bah, quasiment à sa sortie. Et de lui rejouer là, je me dis pas. Putain, merde, ça fait bizarre. À l'époque, je le trouvais plus beau que ça. Non, 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 non. Le jeu est toujours aussi beau, toujours aussi propre. Et c'est un kiff, quoi. Ils ont vraiment créé un design qui est de très bonne qualité, quoi. Je pense plus que pour ce qu'ils ont fait sur Red Alert 3. Le Red Alert 3, je pense qu'il vieillit un peu plus. Même s'il reste quand même très beau sur plein d'aspects. Je me demande si son design, il est pas un peu plus vieillissable, on va dire. Pas très français, mais c'est l'idée. Non, non, est-ce qu'on peut aller... Des renforts du GDI ? Ah mais oui, c'est des radars du GDI. Oh putain, merde. Ouais, mais attends, parce que... Ils viennent m'attaquer, moi, ou ils attaquent le... Ah bah non, ils attaquent l'autre, bon, c'est bon. Et là, ça, c'est la main des confesseurs Kabbal, ouais. Oh putain, ouais, tout est en élite, waouh. Ah ouais. Bon, qu'on commence à avoir une armée, ma foi, assez respectable, mais... Moi, j'ai pas les... Les avatars. Et me, il faudrait les voler, quoi. Ah, il y a encore un autre. Ah bah là, c'est mort, je l'aurai jamais avant qu'ils s'activent. Les renforts du GDI arrivent par le nord. Ceci-ci, à faire venir les renforts... Ça peut... Nous nous rendre service, si ça... Si ça en prend au... A l'ennemi, là. Non, ouais, c'est pas délirant. Ouais, je pense que c'est pas délirant. Ah, merde, il m'attaque. Il sent... Il m'a... Il m'a go. Let's go. Ça tape pas en l'air, ça, hein. Ouais, c'est ça. Ça tape qu'au sol. Par contre, c'est très, très puissant. C'est très puissant contre les unités terrestres. On va aller là-bas. Hop. Avec les unités... Ouais, il y a des trucs qui sont... Il y a des trucs surtout chez les screens qui sont vraiment... Vraiment débiles. Et encore, tu vas voir les... Les unités massives. Les unités massives. Alors ça, c'est trop drôle, quoi. Les mecs, ils ont... Tu sens qu'ils se sont fait un kiff absolu dans... Dans le jeu, quoi. Oh, un spambot. Une menthe. Il a des petits véhicules rigolos. Mais après, je veux pas spoiler, donc j'en dis pas plus, hein. Mais tu vas rigoler. Tu vas rigoler. Il y a des unités des screens qui sont vraiment... Vraiment drôles, quoi. Ouais, qu'ils ont pas fait de campagne avec les... Ouais, bah ouais. Même la campagne des screens, finalement, c'est que 4 missions. Ils auraient pu faire plus. Après, il y a des... Il y a des mods qui existent. Il y a des... Il y a un gros mod... Oh, putain, mais c'est quoi tout ça ? Il y a un gros, gros mod qui existe sur le jeu. À l'instar des autres jeux de la licence. Donc peut-être qu'ils ont... Ils ont créé des bons contenus pour ça. Je sais pas du tout. Ça pourrait valoir le coup de se renseigner. Il est en train de me massacrer, quoi. Ah merde, je l'avais presque sauvé. Bon, tant pis. J'avais pas prévu qu'il m'attaquerait. Tant pis. Euh... Comment ils sont montés là-haut ? Comment ils se sont fait pour aller là-haut ? Me dit pas qu'ils... Ah, là ! Ah oui, d'accord. J'ai cru qu'ils étaient coincés. Euh... Ouais, bon, il n'y a plus de... Il n'y a plus de Tibéame ici. Il y a des purificateurs. Il y a beaucoup de variantes aussi des unités existantes. Là, c'est plus des avatars, c'est du purificateur. Il y a beaucoup d'unites, là. Il y a encore un avatar, enfin, un purificateur. Encore un là. Bon, il faut qu'on se... On regroupe. Il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on arrête les conneries, là. J'ai tout perdu, c'est trop... C'est pas... Ah oui, mais en plus, il allait... Non, mais non, j'ai cru qu'il avait que des unités abogadées, mais non, 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 quand même pas. Mais ça peut rien ! C'est quoi, ce tanking ? Normalement, les lasers, là, c'est censé être ultra-fort contre les tanks, enfin contre les véhicules. Est-ce que c'est pas vraiment un tank et il y a l'air, hein, quoi. Waouh ! On va détruire la statue. Allez, cassez-vous. Cassez-vous là, on va se resituer. Ok. Putain, merde, il y a des trucs, là. J'ai claqué 6000 balles pour ça. C'est beaucoup trop. Il faut que je prenne une autre... Une autre base. Je récupère ça. Ah, mais attends, il y a les... Il y avait ça, là. Ça, il me le faut absolument. Bah oui, ça va nous faire un poulon fou, ça. Bien sûr. Allez, boum, 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 boum. Ah, je peux pas récupérer les carcasses. Ils ont fait en sorte que celle-là, elle se détruise entièrement. Marrant. Marrant, marrant. On va faire ça. Et les tours de soutien aérien, ouais. Pas très utile, mais ça existe. Ça a le mérite d'exister, on va dire. Ok, go. Allez, on va là-bas. Hop. Il n'y avait pas... Non, il n'y a rien, là. On est d'accord. Non, il n'y a pas un truc. On va aller voir. On va aller jeter un coup d'œil. Vas-y, allez récupérer ça là-bas. Ok, alors je sais pas trop ce qu'il y a au nord, là. Pas grand-chose, à mon avis, mais quand même. Ça peut peut-être avoir le coup de jeter un œil. Tiens, j'ai un... Un hélico, un avion. On va aller voir. 8 et demi. Où ça ? Ah, là, il y en a un. Là, il y a une cause de purificateur. Les trucs là-haut, là ? Non, il n'y a que d'un. Ok. Non, j'ai plus d'argent. Ah, merde. Oui, non, il va arriver. Il va arriver en aérien. Alors ? Oh, putain, il y a beaucoup. Il y a un petit peu beaucoup. C'est encore des avions. Oui, c'est sûr que c'est des avions. Allez, on va récupérer tout ce qu'il y a là-bas. On va prendre l'expansion là-bas. Hop. Paf, paf. Ah, ça repousse un peu, là. C'est cool. Ça repousse un peu. Allons-y. Allons-y, vous... Allons-y, vite. Il faut que j'aille détruire ça, du coup. Ah, merde, elle est là, la cosse. Ce serait bien qu'ils aillent avant... Bah, avant que ça se... que ça se détruise. Tant qu'elle est là depuis un moment... Ah, bah, c'est bon. Bruce. Allez, hop, on récupère tout ça. D'ailleurs, il y a 2000 balles, rien qu'à les capturer. L'expansion de map contre GDI va être exceptionnelle. Il y a moyen que... Ouais. Qu'il se passe des choses, après. Il y a moyen qu'il se passe des choses. Il arrive mon... Ouais, il est là, mon émissaire. Noiss. Du coup, on va... Bah, on va se préparer, hein. On va se préparer comme il faut. Déjà, il faut péter le gars... Le node là-haut. Ce qui sera pas une mince affaire, je pense. Mais ça va le faire. On a les roquettes. On a les roquettes. On a les roquettes. Ou c'est juste pour lui. Mais... J'ai un doute. Allez vite. Voilà, c'est bon. Hop. On a les roquettes. Et... Hop. Allez, on va reconstruire une base ici. On va être plus proche. Black Sillon. Comme ça, moi, si je perds tout ce que j'ai à la maison, moi, genre un plan B, on va dire. C'est quoi, le... C'est quoi, sa zone, là ? Amélioration de l'efficacité au combat des unités à proximité. Ah ! Ah ouais, en plus, ça... Ah oui, d'accord. Ouais, ça... Il y a un buff sur l'unité, en plus. C'est bon, ça ? C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Allez, go. Non, l'unité, elle est vraiment cool. Ah, il y a une autre base là à prendre. Ah ouais, vas-y, il y a encore des expansions, on va tout... Ah t'sais quoi, on va carrément déblacer ce truc-là. Et on va aller là-bas. Euh... Ouais, c'est ça que je veux. Est-ce qu'il y a ces avions, là ? Non ? On a tout pété, là, le truc du génie ? Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Lui, on va l'envoyer directement là-bas. Ah... Ressources insuffisantes. Allez ! On va bientôt pouvoir attaquer, là. Je pense qu'on a... On a ce qu'il nous faut. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Ah, il y a des obélisques, quand même. Il y a des petits obélisques. Ouais, par contre... Ah, putain, les Venoms qui se packent et qui se prennent toutes les roquettes en même temps, c'est un peu con. Le dégât de zone est réel. Ah, mais attends, il n'y a pas de défense entière, là. À part, évidemment, les véhicules, mais... Aller, on pète tout, hein. Ah, là... Casse-moi tout... J'ai presque envie de capturer sa base, du coup. Alors, est-ce que, du coup, mon truc, il s'est posé... Ah, merde, il s'est arrêté ! Ah, non, merde ! Pas cool. C'est marrant, leur WCM, quand même. Espèce de... De scarabée qui marche. C'est rigolo, quand même. Hop ! Ah, là. Alors... Il y a une autre base, là-bas. On va s'en occuper le temps que les... Les ingés arrivent. Ah, là, par contre, il y a l'air d'avoir... Il y a l'air d'y avoir des choses, là. J'ai bien toutes les upgrades, hein. Oui. Ouf, on s'en fout, ça. Régout. Oh, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de merdier ! C'est un délire. Ah, merde, c'est vrai que je peux pas les capturer, ces merdes, là. Ah, attends, peut-être si... Peut-être en coupant l'énergie. Je sais plus. Je sais plus si ça se coupe. Ah, merde, ça se coupe pas. Tant pis. Je suis comme Kylian et fait massacrer, là. Ouais, ouais, ouais. Vivement qu'on est les troupes de la main noire, hein. Ah, ce qui nous manque, les lance-flammes, là ? Avec les lance-flammes, ça irait tout seul. C'est quoi, là ? C'est quoi, ça ? Ah, il peut réfléchir, il peut bombarder via la Venom. Ah, c'est fort. En vrai, bien utiliser les lasers, ça doit être un truc de ouf. Ça va être extraordinaire à utiliser. Oh, la range du truc. Oh, bordel. Ah, ça s'utilise sur les obélisques lasers aussi ? Waouh. Merde, qu'est-ce qu'ils foutent ? Non, mais pourquoi ils avancent ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce qu'ils me rendent, les cons ? Je sais pas comment mais pourquoi ils ont tous avancé, là. Bizarre. Bizarre, bizarre. C'est quoi, ça ? Les lance-roquettes. Non, j'ai bien envie de les laisser là au cas où. Parce que ça sent l'arnaque, quand même. Parce qu'en vrai, la mission est trop simple pour qu'elle se termine là. Je peux pas croire ça. À part le fait, effectivement, qu'il produit en masse, ça me paraît un peu trop facile. Ok, ça c'est bon. Du coup, il reste tout ça à la pété. Vas-y, arrête ça. Ouais, c'est bon. Est-ce que je peux capturer ça ? Non, pas du tout. Ils ont augmenté, quand même, la résistance des bâtiments. Là, franchement, avec tout ce qui tire dessus... Bon, pas celui-là. Ah ! Eh merde, c'est pas fini. Oh, le salopard ! Ok, c'est pas fini. Paul Tron ! Bon, franchement, s'il s'enfuit là, alors qu'il y a une armée entière devant lui, ce sera un peu dingue, quand même. Voilà, c'est bon, quoi. Evidemment, c'est pas fini. Et là, faut pas faire le con. Allez, Martion. Ça va, il est rapide, le bordel. Ça devrait se faire bien, ça. On va mettre des unités un peu partout. Je sais pas s'il y aura une suite après. Ça me paraît peu probable, mais... Sur un malentendu. En tout cas, on a une sacrée armée, là. Tiens, hop, voilà. Canons laser paré au combat. Baisseau Venom prêt à décoller. Hum. Baisseau Venom prêt à décoller. Canon laser paré au combat. Un objectif. Il est dégagé. Canon laser en déplacement. Baisseau Venom prêt à décoller. Baisseau Venom prêt à décoller. Canon laser en place. Une vision. Ce Venom prêt à décoller. J'apporte la lumière. Voilà, c'est bon. Ok. Cool. C'est bon. C'est bon. C'est bon.